... Glisser, prendre de la vitesse, sentir le souffle du vent. Laetitia, Adrien et Raphaël n'avaient encore jamais expérimenté de telles sensations. Prisonniers de leur fauteuil roulant, cette semaine, ils ont décidé de s'en libérer. Direction Pralognan-la-Vanoise, dans les Alpes, pour une aventure hors du commun. Allez, Adrien ! On est au Canada ! Gare de Lyon à Paris, c'est le jour du grand départ pour Adrien et Laetitia. Accompagnés par des bénévoles et Abdelkader, le responsable du séjour, ils prennent le train pour les Alpes du Nord. Allez, fais-moi un câlin ! Hop ! Allez, le fauteuil est bloqué. Voilà, tu es, Adrien ! Tu veux te mettre là ? Oui, là où il y a ma place. Le but du voyage, c'est faire découvrir le ski aux personnes qui n'en ont pas forcément la possibilité parce qu'elles sont à mobilité réduite en fauteuil roulant. C'est 100% plaisir. C'est le smiley du départ à la fin. Pour Laetitia, 28 ans, ce voyage au ski est une grande première. J'ai envie de découvrir le ski parce qu'à la base, mon rêve, ça serait de faire du deltaplane ou du parapente. Sauf que ma mère n'est pas très rassurée. Donc du coup, pour commencer, je me suis dit que je vais faire des sensations fortes sur la terre ferme. Voilà. T'es tranquille, t'es rassurée, Adrien ? Adrien, lui, est à 41 ans, un habitué des pistes. Adrien, lui, est à 42 ans, un habitué des pistes. Dans quelques heures, Adrien pourra réaliser son rêve. A l'arrivée en Savoie, deux minibus les attendent. Et quelques kilomètres plus loin, la station de Pralognan-la-Vanoise. A 1500 mètres d'altitude, Adrien découvre avec Laurence son infirmière les premiers flocons. Qu'est-ce que tu vois ? Ah, man ! Ouais ! On m'en montra pas cette semaine. On va avoir plein de neige. Tu vois ? C'est dans le chalet de l'Anaé qu'ils seront hébergés toute la semaine. Un lieu créé dans les années 50 par les scouts et les guides de France. Ici, toutes les personnes en situation de handicap mental et moteur sont accueillies. Vous êtes bien trois dans la chambre, c'est ça ? Oui, oui. Des chambres aménagées pour les personnes à mobilité réduite, une équipe attentive et chaleureuse. Tout est fait et pensé pour qu'ils s'y sentent bien. Je vais vous laisser vous installer tranquillement. Et t'as les clés en plus ? C'est pour toi la clé. C'est à toi la clé. Adrien, c'est toi ? Tu peux la garder tout le séjour. Comme chez moi. Et oui, comme chez toi. Et en plus, il n'est pas tout seul. Adrien a besoin d'assistance nuit et jour. Laurence va donc dormir ici avec lui et un autre vacancier. Le soir, tous les résidents du chalet se retrouvent pour dîner. A l'âge de 10 ans, Adrien a subi un grave accident de la route. Un traumatisme crânien le laisse paralysé du côté gauche. Depuis, il souffre d'importantes pertes de mémoire. Loin de son foyer d'accueil médicalisé, Adrien profite déjà de ses premiers instants. Et voici la dernière vacancière, Raphaël. Elle rejoint le groupe après un long voyage depuis Tours. Bienvenue déjà. Alors, tu as dû te rencontrer tout le monde. Moi, je connais déjà toutes ces personnes qui sont ici. Je suis accompagnatrice de Raphaël. A vos vacances, profitez bien. Raphaël, Adrien et Laetitia ont bien de la chance. Car sur 12 millions de personnes en situation de handicap en France, un quart seulement partent en vacances. C'est important de rêver. C'est important de rêver, d'avoir des vacances, rêver de profiter de la vie, de profiter de sa jeunesse. C'est top ça. Et cette semaine, les rêves n'auront pas de limites. Quel que soit le handicap, chacun va pouvoir accéder au plaisir et aux sensations des sports d'hiver. Ils ne repartiront pas sans avoir fait de ski. Rester dans son fauteuil à longueur d'année et ne pas faire ce type d'activité, ça serait dommage de venir à la montagne et de se dire, ah ben non, c'est pas fait pour moi, je n'y arriverai pas. Non, on est là pour justement leur montrer et puis les motiver en leur disant, ils peuvent faire n'importe quelle activité sportive, même le ski. Des sensations, ils vont en avoir. Après un long voyage, c'est l'heure d'aller se coucher. Car demain, une journée intense les attend. Sous-titrage Société Radio-Canada